Aujourd'hui, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, parfois tous les jours. C'est une souffrance inouïe, un vrai problème de santé publique. J'étais autiste à Sparger à l'époque, non diagnostiqué, c'est-à-dire que personne ne savait que j'étais autiste. Et je me faisais taper tous les jours. Et on peut noter que, par exemple, à la suite de tout ça, pendant tout le lycée, j'ai eu des gros problèmes psychologiques comme des crises d'angoisse. Aujourd'hui, j'ai décidé d'agir contre le harcèlement scolaire. Je suis parti du constat que les outils qui étaient mis à disposition par le gouvernement n'étaient selon moi pas assez efficaces, en tout cas qui ne permettent pas d'aider tous les enfants, la majorité des enfants victimes du harcèlement scolaire. Pour faire un constat simple, le numéro vert qui est à disposition par le gouvernement est appelé en grande majorité par des adultes. Donc, j'ai créé une nouvelle plateforme que je proposerai prochainement au gouvernement. Et donc, cette plateforme se constituera en deux parties. Une première partie, réseau social. Donc, c'est totalement inédit, un réseau social pour lutter contre le harcèlement scolaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le réseau social, selon moi, est un outil innovant qui permet de lutter contre deux piliers négatifs du harcèlement scolaire. Premièrement, la prise de parole qui est très compliquée pour les victimes. Et l'isolement des élèves qui en sont victimes. Donc ça, c'est deux piliers négatifs, on va dire, qui sont mis en relation. L'un entraîne l'autre. Et le réseau social est, selon moi, un excellent moyen. Donc, on pourra sur ce réseau social témoigner en anonyme, ce qui facilite la prise de parole. Et les victimes pourront également communiquer entre elles et s'entraider. Finalement, sans effort supplémentaire d'un tiers à part des modérateurs qui seront là pour modérer les contenus. Et il y aura également un algorithme anti-insulte pour éviter de retomber dans les phénomènes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux actuels. Donc là, j'ai créé un chat pour remplacer ce numéro vert, en tout cas pour le compléter, où il y aura des professionnels, des fonctionnaires, des psychologues payés par l'État, qui pourront répondre et aiguiller les enfants, les parents et les anciennes victimes. Ça sera adressé à tout le monde. On s'adressera également aux anciennes victimes qui voudront, par exemple, avoir de l'aide. Qu'est-ce que je pourrais dire à un enfant qui est victime actuellement de harcèlement scolaire ? Je te dirais de parler, d'oser parler. Je sais que c'est très, très compliqué. Je peux le comprendre. Je le conçois complètement. Il faut que tu oses passer ce cap, ne serait-ce que dire qu'un mot, peut-être te confier à quelqu'un à qui tu as confiance. Ça ne peut pas forcément être quelqu'un, un adulte de ton établissement ou pas forcément tes parents. Ça peut être un membre de ta famille ou un ami qui te comprend. Ça peut être n'importe qui, mais il faut que tu en parles. Il faut que tu saches surtout que ce n'est pas toi le problème. C'est ceux qui t'agressent et ceux qui te tapent tous les jours. Et tu n'as absolument pas de problème. Il faut que tu parles. Et ce que tu vis au quotidien n'est absolument pas normal.